Bonjour à tous. Voici la question 4 du C1D en sciences de juin 2022. Pour obtenir le questionnaire 2022, reprends le lien en description et clique sur « Questionnaire C1D 2022 ». Cette question se rapporte au rôle de la circulation sanguine. Si tu veux réaliser la question, mets la vidéo sur pause. Voici la question. Avant de répondre à la question, je peux te suggérer de regarder la vidéo dans la fiche d'information ici au-dessus. On y parle avec précision du rôle de la circulation sanguine. Il faut donc bien comprendre que notre corps doit fabriquer sa propre énergie et que cette fabrication se passe au niveau des cellules de tous nos organes. Le schéma montre le rôle central du système circulatoire, dont le sang sert de transporteur de substances. Il y a des substances qui sont nécessaires à notre corps, comme l'oxygène et les nutriments, et il y a d'autres substances qui sont des déchets, comme des déchets non gazeux et le dioxyde de carbone. Souvenons-nous de ce qu'il se passe dans nos cellules. Les nutriments réagissent avec l'oxygène pour donner de l'énergie, mais aussi des déchets gazeux et non gazeux. C'est bien de cela dont on parle ici. Parmi les gaz qui circulent à partir de l'appareil respiratoire, il y a l'oxygène qui vient des poumons, donc du système respiratoire et va dans le sang, tandis que le dioxyde de carbone fait le trajet inverse et quitte le système circulatoire pour être évacué au niveau des poumons. Ajoutons aussi à cela les nutriments qui passent du système digestif, plus particulièrement de l'intestin grêle, pour se diriger vers le système circulatoire. Si on veut compléter notre information, souvenons-nous aussi où va l'oxygène et les nutriments ? Vers les organes. Et d'où vient le CO2 et les déchets ? Des organes aussi. Enfin, rappelons qu'un ensemble d'organes constitue un système et qu'un ensemble de systèmes constitue un organisme. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de C1D.